Une petite thune, cette fois-ci, écrite en 97, en l'honneur de Corad Landry, un militant de la Deuxième Guerre mondiale que j'avais rencontré quand j'étais au Cégep aux îles. J'avais fait une entrevue avec lui, alors il m'avait bien gros impressionné, puis j'avais composé une petite chose pour lui. Écoutez, mes amis, l'histoire de sa vie, à vingt-deux ans, est partie, Corad Landry s'embarqua sur le Nord Gaspé. Pour s'enrouler à Valcartier, laissant sa famille, ses amis. Trois mois d'entraînement, l'hiver presque achevé à l'air. Au printemps, pour pratiquer son métier, défend son pays. Garder notre liberté, courant, nous voilà alliés. Arrivée au Combo, tout était pour si aisée. Ça tirait de partout, du monde en vie, oui c'est fou, quand soudain une explosion rétentit dans le temps. Trop tard, il avait été touché. Le sixième jour de juin, sur les côtes de Normandie, tout devrait être fini. Mais riposte à l'ennemi, pendant qu'il guérissait, l'ennemi reculait. Bientôt, la guerre terminée. Aussitôt, mis sur pied, il devint le mari d'une anglaise. Du pays, Joanne Smedley. Aux îles, ils sont revenus. Trois enfants, ils ont eu. C'était ici, qui me l'a raconté. C'était ici, qui me l'a raconté. C'était ici, qui me l'a raconté. C'était ici, qui me l'a raconté.